C'est à vous dire de la mémoire, ça me fascine, je sais qu'est-ce que vous faites. Elle travaille beaucoup la mémoire. C'est la grande spécialiste de la mémoire actuellement ici, mais cognitive et tout ça. Moi, j'ai une petite question insidieuse à vous poser sans l'autorisation de madame. Ah, vous l'avez. C'est... J'ai peur. Est-ce que... C'est parce que le 11 septembre, le 11 novembre arrive, moi j'ai assisté au retour des soldats de la première guerre. Je me souviens très bien qu'ils arrivaient à Halifax, ils arrivaient par train rouge, parce qu'il n'y avait pas d'avion. Ils arrivaient par bateau. Ensuite, l'autre guerre, puis je vois. Est-ce que les peuples perdent la mémoire? Ah, mais ça, c'est une notion poétique de la mémoire, non? Ah, peut-être, ça c'est un peu politique, mais c'est politique. Mais oui, moi je pensais à ça justement aujourd'hui parce que je pensais à... C'est le 11 novembre, lundi, et j'ai vécu, je me souviens quand j'étais au lycée, on allait toujours là dans la hall pour nos deux minutes de silence. Et même maintenant en Europe, on en fait un peu plus qu'ici parce qu'on est plus proche dans la mémoire. Mais c'est sûr que dans ce sens-là, le peuple, ce sont les individus qui oublient évidemment, mais le peuple dans le sens que si tout le monde commence à oublier, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui n'oublient pas, mais il y aura un effet de groupe sûrement, c'est ce que vous voulez dire, je pense que vraiment le peuple oublie, on oublie. Peut-être pour les Américains, pour le grand désastre de septembre 19, je ne sais pas, des choses comme ça, oui, c'est sûr qu'on oublie, peut-être, c'est bon qu'on oublie, peut-être, parce qu'il y a trop de choses, de désastres nouveaux à nous occuper. Moi, je t'en prends par exemple sur le peuple juif avec la Shoah. Ils font tout pour rappeler ce qui est arrivé parce qu'ils savent bien que les gens peuvent oublier. Et c'est tragique si on oublie ça. Oui, mais ça va revenir. Vous n'êtes pas optimiste ? Je suis pessimiste. Sous-titrage ST' 501